Bonjour à tous, bienvenue à Lyon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Si je vous dis, firme transnationale, soda, boisson sucrée extrêmement répandue dans le monde, qu'est-ce que vous me direz ? Eh bien oui, c'est le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, puisque nous allons parler de l'histoire de Coca-Cola. C'était la fin de la guerre de sécession aux Etats-Unis en 1870, que le pharmacien de Bay City dans Michigan, John Pemberton, va commencer à se droguer. Il va prendre de la cocaïne afin de diminuer ses douleurs dues à la guerre. Il va ensuite tomber dans une addiction et se rendant compte que cela n'est pas très bon, et cela étant très peu légiféré dans Michigan à cette époque-là, il va donc créer une boisson à base de cocaïne et d'alcool afin de diminuer les douleurs. Cette boisson va devenir un remède qui sera utilisé par les pharmaciens d'Amérique afin de diminuer les douleurs. Il deviendra ensuite un produit de luxe, mais un petit peu dangereux. Et c'est en référence à une vidéo que j'ai fait précédemment, qu'après avoir déménagé à Atlanta en 1885, qu'un référendum est fait au sujet de la prohibition. En effet, l'alcool va être interdite à Atlanta à partir de 1885. John Pemberton va devoir donc changer sa recette afin qu'il n'y ait plus d'alcool dans son remède. Il va donc le modifier, mettre du sucre et de l'acide citrique afin de diminuer le goût du sucre, et va alléger aussi la quantité de cocaïne dans sa boisson. Elle va devenir extrêmement bonne et va devenir un marché à part entière. Après cela, il va s'associer à Frank Robinson, qui va lui, pour le coup, créer la marque Coca-Cola. Il va en effet proposer à John de nommer cette marque Coca-Cola, car il y a de la coca et de la noix de cola. La noix de cola est une noix qui se trouve aux Etats-Unis et qui a un goût assez fin et assez sucré. C'est ainsi en 1885 que Coca-Cola prend son nom et va devenir l'entreprise que nous connaissons aujourd'hui. En 1899, alors que John est en train de mourir, un homme arrive. Assa Green Scangler va profiter de la faiblesse de John avec Robinson pour racheter l'entreprise Coca-Cola à seulement 2500 dollars. Effectivement, c'est un prix très bas et il va en faire très bon marché. John accepte et il meurt. L'entreprise Coca-Cola appartient donc à Candler. Il va en faire une énorme entreprise et c'est à compter de 1889... Alors il y a mon décor qui se casse la gueule. C'est à partir de 1894 que Coca-Cola va faire son propre embouteillage à Wingsburg dans le Mississippi. En 1903, Coca-Cola était censé ne plus mettre de cocaïne dans le Coca-Cola. Cependant, après des études, en 1929, on retrouvait encore environ 9 mg de cocaïne dans une bouteille de Coca-Cola standard, ce qui est énorme. Aujourd'hui, Coca-Cola est une firme transnationale, on peut le dire, puisqu'elle est vendue dans le monde et surtout elle est connue du monde entier. Cela a commencé d'abord par 1919, Coca-Cola envoie et développe ses entreprises et son commerce en France. Cependant, elle sera très peu connue en France puisqu'elle ne restera plus qu'un banal soda comme on pouvait en trouver déjà à l'époque en France. Cependant, on le sait tous, c'est à partir de 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, que le Coca va réellement se démocratiser en France. Car, on le voit bien sur les photos et les vidéos qui nous restent de cette libération, les soldats américains apportèrent du Coca-Cola et aussi des chewing-gum, mais principalement du Coca-Cola. Et c'est là que les Français, les gens, les Français, les Parisiens, les libérés, commencèrent à consommer du Coca-Cola en masse. Mais revenons un petit peu pendant la Seconde Guerre mondiale et plus principalement au Troisième Reich. En effet, Coca-Cola, qui est devenu fournisseur officiel de guerre des États-Unis, l'est devenu aussi pour l'Allemagne. En effet, après s'être rendu à des soirées avec les hauts dignitaires nazis Goebbels et Güering, Max Keit, qui est à l'époque le responsable du commerce de Coca-Cola en Allemagne, va devenir le fournisseur officiel de guerre de la Wehrmacht. Cette participation à la guerre et plus précisément au Troisième Reich de Coca-Cola va le mener à un retard de la prise du brevet. Effectivement, en 1916, Coca-Cola dépose son brevet. Il ne sera reconnu qu'uniquement en 1960. En effet, le fait d'avoir participé à la Seconde Guerre mondiale et avoir soutenu le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale va faire que la considération de l'entreprise Coca-Cola sera extrêmement retardée. Pour finir, aujourd'hui, Coca-Cola vend environ 2 milliards de bouteilles de Coca-Cola et canettes par jour, ce qui est énorme. Il sponsorise aujourd'hui énormément d'événements d'entreprise, les JO de 1928, les JO de 1996, les Coupes du Monde, tous ces événements sportifs et ludiques, ce qui lui donne une visibilité internationale, ce qui fait d'elle une firme transnationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !